bonjour de toqueville bonjour merci d'être sur le plateau de tv 78 vous êtes là parce que vous êtes la commissaire d'une magnifique exposition qui a lieu en ce moment au musée lambinet et dont le sujet est georges gastet alors elle s'intitule un orient sans mirage et elle a lieu jusqu'au 18 février donc musée lambinet à versailles évidemment donc vous êtes la commissaire de cette exposition mais pas que vous êtes avant tout écrivain on va revenir un tout petit peu en arrière donc vous êtes écrivain depuis toujours vous êtes un écrivain qui aime beaucoup voyager j'ai l'impression dès que je passe une frontière je suis contente voilà et votre dernier livre alors qui a beaucoup de succès comment s'appelle-t-il alors il s'appelle atlas des cités perdues chez artho et c'est génial parce que je crois que les gens adorent qu'on leur raconte des histoires et raconte les histoires des villes abandonnées dans le monde à toutes les époques sur tous les continents dans lesquels vous êtes allé bien sûr parfois mais il ya une ville englouti sous les eaux en chine ça fait plus compliqué d'accord je comprends bon ok ensuite vous n'êtes pas du tout une commissaire habituellement vous êtes une donc une écrivain comme on vient de le dire et vous avez il vous arrive une drôle rencontre j'ai vraiment eu beaucoup de chance j'ai rencontre je suis tombé vraiment par hasard il ya quelques années sur les archives de ce peintre orientaliste qui s'appelle george gastet ouais et j'ai eu vraiment un coup de foot pour sa peinture et aussi pour l'homme qu'il était parce que dans ses archives il y avait une correspondance incroyable de cet homme avec son petit cousin germain et je me suis dit faut vraiment que j'écrive quelque chose sur ce ce peintre qui est tombé dans l'oubli pendant 100 ans et parce que ça je peux vous dire pourquoi c'est un excellent peintre et mais comme c'était un homme très sauvage très libre c'est pour ça que j'ai bien aimé cet homme là et il est il est mort en inde du sud à 41 ans donc vraiment très loin de paris en 1910 c'était la fin de l'orientalisme donc en 1910 et donc il y avait tous les mouvements picturaux qui émergeaient à ce moment là et il a été comme il était très sauvage il n'a été suivi par aucun marchand comme durant ruelle et tout ça donc il était tout seul il est mort à l'extrémité sud de l'inde et donc au bout du compte là il y a eu la première guerre mondiale et ses archives sont restés dans chez quelqu'un de sa famille pendant 100 ans là où vous les avez trouvés voilà vous avez trouvé les archives et quelques tableaux j'imagine il y avait c'est ça quand je suis arrivée à cette maison je suis tombé en arrêt devant un petit gamin hindou qui était magnifique et j'ai demandé à la dame qui avait cette maison mais qui a peint ce tableau et la dame m'a dit oh un artiste de la famille qui avait mauvaise réputation qui est mort solitaire en inde alors évidemment ça a titillé ma curiosité et elle m'a légué ses archives et c'est pour ça qu'il y a quatre ans je me suis dit j'arrête les autres livres que j'étais en train d'écrire et je pars sur ses traces d'accord donc il faut savoir que cette ce peintre il est parti vivre tout d'abord en algérie après alors quatre ans en algérie quatre ans en égypte et après en inde où malheureusement il est mort à 40 ans 41 ans en 1910 voilà alors vous vous l'avez suivi comment ça s'est passé pour écrire cette bio fait vous vous êtes dit je vais écrire c'est déjà son histoire mais oui pas encore à l'expo voilà donc je je me suis dit il faut vraiment que j'aille que je prenne des photocopies en fait très concrètes de ces tableaux et de ces photos parce que je ne vous ai pas dit ça mais en te plongeant dans ces archives je suis tombé sur un trésor qui était deux boîtes en bois qui contenait 250 plaques de verre des petites plaques de verre de oui c'était formidable je les ai enlevés de la boîte je les ai fait développer et là des merveilles absolues d'une modernité incroyable parce que gasté qui avait un oeil de peintre il vivait au milieu des populations locales les colons l'emmerdait il était complètement immergé oui donc ces photos sont sont incroyables ce sont vraiment des instantanées de la vie tous les jours de l'époque en algérie et en inde parce que les photos égyptiennes ont disparu d'accord donc oui c'est autant un photographe qu'un peintre oui alors lui se définissait comme peintre bien sûr alors peut-être que je le trahis en montrant ses photos mais ces photos sont tellement belles que et en plus elles ont elles ressemblent enfin je trouve qu'il a un double regard et c'est très un très lié en fait son regard de photographe et son regard de peintre d'accord donc vous partez sur ces traces donc en algérie et vous organisez des expositions déjà alors pas du tout donc je quand je reviens de ces voyages donc j'ai passé quelques mois à plonger aussi dans des archives et j'ai écrit ce livre donc chez artho qui s'appelle traquer le soleil dans l'ombre et je me suis dit je peux pas sortir un livre comme ça de un peintre inconnu sans faire une exposition ça aurait été un peu frustrant pour les gens merci absolument et donc j'ai découvert le métier de commissaire d'exposition qui est formidable et en mars 2013 j'ai réalisé donc cette première exposition surgastée au musée du montparnasse à paris et là des commissaires priseurs m'ont dit mais m'ont presque engueulé en disant mais comment on connaît pas ce peintre c'est formidable la faute ben non pas la faute mais ni de la vôtre donc là dessus après comme je m'amuse toujours enfin je me suis dit mon petit défi c'est d'aller montrer ses photos en algérie et en inde et j'ai vu vraiment des indiens pleurer devant ces photos parce que l'inde c'est elle est un peu immuable et c'est formidable de voir la plongée dans l'inde il ya 100 ans de ghasté pour eux c'était extraordinaire c'était hier oui oui tout à fait quand j'ai voyagé en inde je peux vous dire qu'il ya une permanence du temps enfin c'est quand même incroyable et en algérie aussi donc vous avez organisé des expositions là bas oui d'accord de photos j'ai emmené les tableaux c'était un peu compliqué très bien et donc après et depuis donc quand je suis là on était en 2013 et j'ai organisé notre exposition au musée mandé de rion et j'ai rencontré tout à fait par hasard il ya un an le directeur des affaires culturelles de la ville de versailles vraiment dans un dîner à paris absolument et qui m'a dit qu'il cherchait quelqu'un enfin il avait envie de d'animer un peu le musée lambinet d'orgueil l'orientalisme était déjà avait déjà été exposé juste avant donc ça faisait une saison quoi absolument continuité alors regardez juste derrière vous à côté bref nous voyons un premier tableau est ce que vous pouvez nous le commenter cela oui ghasté a passé quatre ans à boussaada et là c'est deux petits garçons donc juste à côté oui c'est en algérie boussaada c'est une oasis à 300 kilomètres au sud d'alger et c'est c'est un ravissant tableau c'est aussi voilà deux petits garçons qui regardent derrière un mur c'est tout à fait charmant et on voit que ghasté ne peint pas du tout comme beaucoup d'orientalistes qu'on appelle académique enfin de salon il peint pas des scènes de harem des scènes de chasse de fantasia et il peint vraiment la vie il dit toujours je il recherche jusqu'à l'obsession fait la réalité la vérité et l'émotion et l'émotion et l'émotion c'est pour ça que ces portraits sont magnifiques d'ailleurs oui d'accord là justement on en voit toute une galerie donc ça aussi sont des algériennes je crois alors dans cette salle de du musée lambinet j'ai voulu vraiment mettre une série de portraits de jeunes algériennes et de d'insister sur les regards parce que c'est il dit toujours il veut vraiment aller jusqu'à l'obsession d'aller donc je disais de il dit la couleur locale ça ne m'intéresse pas et je veux vraiment essayer de capter l'âme de mes modèles donc je trouve que c'est ces portraits sont très touchants alors ce que vous avez fait aussi c'est de faire exposer en parallèle cinq artistes contemporains bien oui parce que après deux expositions je me suis dit je vais pas recommencer la même exposition et je trouvais ça très intéressant de déplier l'oeuvre de ghasté de l'ouvrir à aujourd'hui et là alors là ces artistes contemporains m'ont fait un cadeau incroyable parce que en travaillant sur ghasté alors il y en a un pour vous donner un exemple qui est parti en inde qui a posé sa caméra c'est un vidéaste qui s'appelle jean de boisson et il a posé sa caméra là où ghasté avait mis le trépied de son appareil photographique et il a filmé sans bouger la vie en inde mais vraiment à l'endroit où ghasté était allé et là le résultat est saisissant parce qu'on voit à la fois la permanence de l'inde et puis aussi on voit à quel point les photographies de ghasté sont cinématographiques ça met presque les photos de ghasté en mouvement donc ça c'est formidable et puis il y a un autre un autre artiste qui s'appelle hug de cointet qui a créé une oeuvre picturale à partir d'une photo de ghasté et elle est mais zen contemplative mais oui c'est j'ai vu des petites jeunes filles algériennes s'asseoir sur la banquette devant cette oeuvre elle est absolument sublime et elle elle a enfin je sais pas c'est cette exposition je voulais vraiment qu'elle soit un peu contemplative mystérieuse oui elle est mystérieuse et contemporaine et vivante et et hors normes finalement parce que on va de surprise en surprise et ce peintre qui alors en fait le problème de ce ce peintre georges ghasté j'ai toujours envie de l'appeler gaston mais c'est pas gaston c'est georges bref il n'était pas en très grande forme il souffrait de mélancolie oui il a toujours c'était quelqu'un qui était hypersensible très solitaire il avait une enfance un peu difficile il avait du mal à se confronter aux autres oui donc à la fois pendant tous ses voyages il voulait toujours être reconnu et là on voit une photo là on voit une photo regardez cette photo elle est surtout quand on on est un européen et qu'on est à boussada là c'est une dans une rue de boussada c'est les enfants qui courent vers vous évidemment les femmes restent chez elles c'est pour ça qu'il a fait pas mal de photos d'enfants tout à fait d'accord donc le pauvre il souffrait donc de mélancolie et du coup ça a fait qu'il a vécu un peu en sauvage entre guillemets il a vécu en sauvage en 1907 trois ans avant de mourir il était devenu vraiment le peintre des indes parce que son petit cousin exposé comme ses toiles qui partaient par bateau ah oui oui tout à fait et qui arrivait oui l'étoile arrivait dans les salons des artistes français ou de paris regardez cette photo je vois à droite vous avez la terrasse de cita c'est la terrasse il habitait là il a habité là pendant deux ans on est en inde à agra à 800 à 800 mètres à vol d'oiseau du tajmal que vous voyez je trouve que cette photo est vraiment symbolique de l'oeuvre de gasté elle est d'une mélancolie absolue elle est belle elle est on voit la rivière comme ça je trouve que cette photo est vraiment magnifique et cette petite fille enfin cette photo on la retrouve dans des toiles dans une il n'a pas une sanguine à partir de cette photo d'accord parce qu'en fait il se servait quelquefois de ces photos pour pour en faire des tableaux alors rarement rarement la photo servait c'était pour se détendre mais effectivement il y a quelques photos qui là alors on a un autre portrait là vous voyez le elle est magnifique cette jeune femme hindoue qui vous regarde avec un regard un peu un peu sauvage aussi je la trouve très très belle d'accord donc en fait lui il a il a gardé un lien avec l'occident par son cousin et puis il se trouve que sa vie s'est terminée très tôt et tristement finalement parce qu'il a souffré il a souffert d'un manque de reconnaissance oui mais pourtant il était très connu ça vraiment je tiens à le dire puisque dans les archives il a eu quand même deux rétrospectives au grand palais après sa mort ah oui ce qui n'est pas rien mais il lui est arrivé une histoire enfin un peu triste quand il est arrivé dans le sud de l'Inde deux ans avant de mourir il a découvert une ville extraordinaire s'appelle madurai qui se trouve qui est vraiment la capitale d'un hindouisme assez fort il y a une immense temple à madurai et dans ce temple de madurai il y a un bassin qui s'appelle le bassin du lotus d'or et il a passé neuf mois à peindre ce bassin et il a fait un tableau magnifique qui appartient aujourd'hui au musée d'Orsay et que vous pourrez vous pouvez voir au musée lambinet génial oui oui absolument et vous l'avez vu là il est passé il ya trois secondes et il s'est dit là je vais avoir une reconnaissance absolue voilà son ce bateau ce bateau ce tableau est arrivé au salon des orientalistes de 1910 il a été encensé par la critique parce que j'ai toutes les tous les articles mais il n'a pas été récompensé et là je crois que ça a été il s'est allongé le s'est allongé on l'a retrouvé mort il s'est alité sans manger sans boire il s'est laissé mourir de déception espèce de suicide écoutez je pense que non il est très très content mais le travail que vous avez fait alors j'espère mais c'est évident et ben à l'eau c'est un excellent peintre oui merci beaucoup merci et ben l'on vite voir cette magnifique exposition très riche et très intéressante magnifique merci aude au revoir